bonjour à tous premier podcast consacré en fait au confinement entre guillemets donc en fait vous avez certainement chez vous ce genre d'électroménager mais ce que j'ai envie de faire ici c'est vous montrer comment faire des économies en tout cas comment acheter en plus grosse quantité pouvoir et comment pouvoir conserver plus longtemps alors je m'explique c'est un électro dont nous avons énormément parlé sur sur la chaîne on en a fait un deux trois quatre vidéos même nos ambassadeurs en ont une chez eux et font des vidéos avec ça c'est tout simplement une sous videuse voilà une simple sous videuse alors là on a la prestige de chez soliste mais il y en a d'autres c'est aussi pour vous dire voilà s'il faut s'organiser différemment au niveau des courses je donne un petit exemple de ce qu'on peut faire avec une sous vide vous achetez de la viande en plus grosse quantité comme ça vous faites vos courses qu'une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines si vous voulez et en fait vous mettez sous vide vos colis ça permet plusieurs choses à de les garder plus longtemps même vos fromages même vos charcuterie vous les gardez plus longtemps elles sont mieux conservées et si vous devez congeler voilà si vous devez congeler en fait tout simplement la mise sous vide pour la congélation ça augmente ça double pratiquement je vous donne un petit exemple les légumes et le poisson non mis sous vide au congélateur ça tient quatre à six mois pas plus la viande non congelé au congélateur elle ne on ne peut pas dépasser un an et souvent si vous avez fait le test avec par exemple de la volaille que vous avez mis au congélateur vous la sortez si elle n'est pas mis sous vide vous remarquez qu'elle a déjà changé de couleur en fait on parle qu'elle a brûlé elle a ce qu'on appelle des brûlures de congélation le fait de mettre sous vide vous pourrez garder votre viande plus d'un an et demi dans votre congélateur donc ce qu'il suffit de faire simplement voilà vous avez à l'intérieur votre rouleau que vous déroulez vous avez le couteau le cutter qui vient couper vous faites votre jonction et vous mettez simplement sous vide pour retrouver comment on met sous vide tout ce que vous avez à faire c'est vous rendre sur la chaîne youtube vous abonner si vous le souhaitez et vous avez les liens et si vous êtes intéressés vous commandez via le web et nous on envoie tout simplement sinon si vous en avez une on vous réapprend ce qu'on peut faire avec une sous videuse mais il n'y a pas que ça donc il ya tout d'abord les rouleaux vous l'avez vu dedans vous avez deux tailles petites et grandes tailles ok mais vous avez aussi une deuxième chose vous avez des sachets réutilisables alors je m'explique de nouveau si par exemple vous ne savez pas sortir tout le temps voilà vous pouvez avoir des sachets ce qu'on appelle des sachets à zip je vous montre voilà vous avez un sachet hop ça en débat d'une boîte pour montrer voilà ici vous avez ici le système qui permet de faire le vide d'air je vous montre ici voilà vous avez un objet c'est un petit starter kit qu'on appelle ça vous faites en fait la suction d'air via le tuyau de votre de votre sous videuse et vous savez en fait réouvrir quand vous en avez besoin ça c'est pour ne pas en fait donc vous refermez et vous réouvrez c'est pour ne pas en fait consommer des sachets de mise sous vide si vous devez le réutiliser genre trois jours plus tard la mise sous vide avec des sachets scellés hermétiquement c'est plus pour conserver des sauces etc même si vous devez faire des marinades ça on n'en parle souvent mais faire des marinades pour vite 48 heures avant pour vos marinades pour vos poulet pour vos pour vos spay rips évidemment ça c'est quelque chose d'absolument d'absolument délicieux mais comme ça voilà si vous devez réutiliser trois quatre jours une semaine et vous dites moi je vais consommer énormément de sachets vous avez également les sachets réutilisables avec le starter kit voilà en deux tailles différentes si vous n'avez pas envie non plus d'utiliser les sachets question d'écologie ce que je comprends également sauf pour la congélation ça c'est quand même important vous avez également les boîtes voilà vous avez trois sortes de boîtes petites moyennes et grandes boîtes en fait ici comme vous allez voir quand vous mettez la boîte ça ne tient pas mais vous avez à l'intérieur de votre sous videuse un fil comme ceci voilà vous avez un petit tuyau que vous adaptez sur votre sous videuse vous faites le vide d'air dedans vous mettez sur la position si vous faites le vide d'air et en fait tout simplement après il va tenir pour l'ouvrir vous mettez sur la position open et va s'ouvrir automatiquement moi je conserve là dedans pour l'été tout ce qui est pastèque et fromage alors ça permet d'abord de ne pas avoir de mauvaise odeur dans le frigo si c'est du fromage qui sent fort c'est une première chose et ça permet vraiment de très très bien conserver parce qu'évidemment dans cette période ci on va énormément parler de conservation mais surtout si vous n'avez pas envie de vous rendre tous les deux trois jours dans les magasins mettez sous vide c'est la meilleure façon en tout cas pour vous de faire des économies et de rester chez vous on a également si vous devez voilà c'est quelque chose que j'aime assez bien ce sont des nouvelles boîtes en fait un peu plus un peu plus robuste voilà ça permet de fait par exemple des pâtes froides la veille de les mettre sous vide et de les garder hermétiquement et de manière correcte pour aller au boulot pour celles et ceux et tout le personnel hospitalier les pharmaciens qui doivent aller au boulot mais comme ça grâce à ça vous savez préparer la veille à la maison et conserver de manière optimale voilà la sous videuse c'est bien évidemment un des objets que je conseille si vous devez rester chez vous voilà c'est tous les petits conseils que je peux vous donner je vais essayer de faire ça régulièrement comme ça ce sont vraiment des produits on a fait également une playlist sur la chaîne youtube ou alors vous savez entretenir vos électroménagers et si vous êtes à la maison alors on entretient le sèche linge la plaque de cuisson on nettoie son frigo voilà profitez en pour faire ce genre de choses on nettoie ses filtres de hot on met souvent la vaisselle si vous ne savez pas je vous invite à passer nous voir en tout cas non je vous invite à visiter le site web vous avez toutes les informations si c'est possible commandez ce que nous avons de stock si nous avons nous en avons si nous en avons de stock au niveau des urgences que ce soit frigo lave linge que vous ne savez vraiment pas vous dépanner vous nous envoyez un mail vous nous contacter on a un nouveau numéro whatsapp ça va voir ça également sur facebook comme ça vous savez nous contacter nous envoyer des photos si vous avez un souci nous on est là pour les urgences on est là pour vous aider et donc si vous avez besoin de nous n'hésitez pas trois fois w point électro-cuisine-defitec.be j'espère que tout va bien chez vous prenez soin de vous et de vos proches et à très vite pour un nouveau podcast ciao